Le mot cataplana vient de cet ustensile qui s'appelle la cataplana, c'est un plat typique de Portugal, du sud de Portugal. Pour quatre personnes, vous allez avoir besoin de camarons, 200 g, tomates, quatre tomates, des moules, des palourdes, des poivrons jaunes et verts ou bien leurres de rouge si vous en avez, des oignons émincés, du poulet coupé finement accompagné d'un petit bouquet garni de thym et lauriers. Ensuite, vous avez de l'ail émincé, du chorizo ibérique, du cotomili, de la tomate en concentré. On va la créoliser un petit peu aujourd'hui, on va mettre des groupiments. On va le séparer en deux, on va allumer le feu et faire chauffer une seule partie de la cataplana, la autre on va la mettre en réserve. Une fois que la partie de la cataplana est chaude, on va mettre l'huile d'olive et le poulet. De l'ail. Il faut bien dorer le poulet et l'ail. On va mettre du sel. Deux pincées de sel. Le poulet est bien revenu avec de l'ail et le petit bouquet garni. On va le mettre en attente sur la deuxième partie de la cataplana tout en gardant l'ail qui reste autour. Nous allons mettre l'oignon et le chorizo. Une passée de sel. Trois à quatre minutes pour que ça prenne bien le goût du chorizo et que les oignons réduisent un petit peu pour rendre son sucre. On va rajouter un petit verre de vin blanc. On va mettre en réserve également le chorizo et les oignons. Ensuite, nous allons faire revenir les camarons. Il faut les faire colorer. qui prennent le goût de l'ail. Vous avez remarqué, j'ai laissé un petit peu de chorizo. Je ne vais pas nutoyer ma casserole, donc ma cataplana complètement. Et c'est ça qui va donner le petit goût. Ensuite, une fois que les camarons sont bien dorés, nous allons mettre les poivrons, un riz soleil également. On rajoute encore légèrement une petite pincée de sel, les groupements, une petite cuillère de concentré de tomates. Nous allons rajouter la partie qui était en réserve, la cataplana. Là, on peut arrêter le feu pour pouvoir travailler avec plus de sécurité. On mélange le tout, donc tous les produits qui ont été rissolés, d'accord, dans une seule partie de la cataplana. On va mettre une petite poignée de palourdes. Alors, c'est un plat terre et mer. Les moules également. On va mettre les tomates coupées grossièrement. Une petite pincée de cotomili. Voilà, la cataplana est prête. On passe maintenant à l'étape de cuisson globale de la cataplana. Donc, comme vous avez remarqué, la cataplana, elle va se fermer. Et ça va cuire à l'étuvée. En la fermant. Comme ça. Donc là, nous allons allumer le feu pour que la cataplana puisse cuire environ 15 minutes à feu doux. Donc, on la ferme, d'accord. Alors, tout en sachant que la cataplana, c'est un récipient que vous ne trouverez pas facilement. On peut la faire cuire sur une casserole fermée. L'essentiel, c'est que ça soit cuit à l'étuvée. Nous allons passer au dressage de la cataplana. Voilà. Alors, tout en sachant que c'est plat, vous pouvez l'agrémenter avec un petit peu de riz blanc. Mettre un petit peu de décoration avec un petit bouquet de persil. Et voilà, la cataplana terminée. Sous-titrage ST' 501